Bienvenue les CP dans cette capsule de mathématiques Tu peux prendre ton ardoise pour effectuer les exercices que je vais te demander Comme nous le faisons souvent en classe, je vais te demander de compter de 10 en 10 à partir du nombre 5 Donc à chaque fois, tu dois faire plus 10 Mes pauses pour écrire tes réponses sur ton ardoise 5 15 25 35 45 55 65 75 85 Si tu n'as pas réussi, tu peux remettre la vidéo Maintenant, trouve le plus possible de compléments à 10 en utilisant deux nombres Je ne veux que des additions, un chiffre plus un autre chiffre Donc en utilisant deux nombres, tu as le droit d'écrire 0 plus 10 et 10 plus 0 Et après, tu trouves toutes les autres opérations Mes pauses Voici les réponses 0 plus 10 10 plus 0 1 plus 9 9 plus 1 2 plus 8 8 plus 2 3 plus 7 7 plus 3 4 plus 6 6 plus 4 Et le dernier Et le dernier, c'est plus 5 Et oui, ce sont tous les copains qui font 10 Je dois bien sûr les connaître par cœur Nous allons faire maintenant un petit peu de calcul Alors, on va revoir comment calculer vite avec les compléments à 10 Par exemple, je veux calculer 9 plus 5 Maintenant que j'ai appris les compléments à 10, je peux faire 5, c'est 1 plus 4 9 plus 1 plus 4 Je vais pouvoir mettre le 9 avec le 1 Ça va me faire donc 10 plus le 4 Et tout de suite, je vais trouver que ça fait 14 À toi maintenant Mais pose et trouve comment compléter cette opération en utilisant les compléments à 10 Voici la correction Je vais décomposer le nombre 4 Pour déjà trouver le copain du premier nombre qui est 8 Je vais donc mettre 8 avec 2 Je vais avoir une dizaine Il me reste 9 et 2 Tiens, je me dis que 2, je pourrais encore le décomposer Je vais mettre en 1 plus 1 Et comme ça, j'obtiendrai le copain du 9 Je vais donc avoir 9 plus 1 10 Plus le 10 que j'avais trouvé au début Et plus le 1 qu'il me reste Et le résultat est donc 21 Cela te paraît peut-être compliqué Mais plus tard, quand tu calculeras, tu utiliseras peut-être cette technique Allez, encore un calcul Trouve ce qui fait 10 Puis décompose les autres nombres pour pouvoir faire 10 Il y a toujours plusieurs solutions Mais pose et je te donnerai ensuite la correction Alors mon 6, je vais le décomposer pour aller avec le 9 Le 7 et le 3, je ne les change pas puisque tout va bien 7 et 3, je vais trouver 10 9 plus 1, je vais trouver 10 Et donc le 6, du 6, il ne me reste plus que le 5 Puisque j'ai mis le 1 avec le 9 Et je trouve donc 10 plus 10 plus 5 Le résultat est donc 25 Voici un autre exercice Nous allons maintenant faire des soustractions Tu peux te servir de la bande numérique Regarde bien l'exemple Par exemple, je te demande 70 moins 2 Nous avons vu ensemble que 70 Quand on fait moins 2, on prend le nombre 70 Par exemple ici Et je vais reculer de 2 70 moins 2, c'est moins 1 Moins 1 Hop, 70 moins 2 Et je tombe sur la case 68 Le résultat est donc 68 Ton tour Je te propose ces 3 premières opérations Tu peux mettre pause, le temps de les calculer avec ton ardoise Voici la correction des 3 premières soustractions 64 moins 2 Je suis sur 64, je recule de 2 Je tombe donc sur le 62 75 moins 3 Je me mets sur le 75 Je recule de 3 Je trouve donc 72 Et la dernière opération 68 moins 3 Je me mets sur le 68 Je recule de 3 Et je trouve donc 65 Voici 3 nouvelles soustractions Mes pauses pour les calculer Puis corrigent avec moi Voici la correction 77 moins 3 Je suis sur le 77 Je recule de 3 Et je trouve 74 71 moins 2 Je me mets sur le 71 Je recule de 2 Et je trouve donc le nombre 69 Et 69 moins 2 Je me mets sur le nombre 69 Je recule de 2 Et je trouve donc 67 Tu peux t'entraîner avec d'autres nombres Si tu trouves ça nécessaire Nous allons maintenant résoudre un petit problème sur l'ardoise Je te lis comme d'habitude le problème Pour les vacances Antoine est parti 3 jours Chez sa grand-mère Puis 4 jours Chez son cousin Je veux savoir Combien de jours Est-il parti au total 3 jours Chez sa grand-mère 4 jours Chez son cousin Je veux savoir au total Comment Combien ça va faire Hop Je dois donc faire Une addition Il a été chez sa grand-mère 3 jours Chez son cousin 4 jours Mes pauses Et calcul N'oublie pas de faire une phrase réponse 3 jours chez mamie 4 jours chez le cousin Je fais donc 3 plus 4 Et je trouve qu'il est resté 7 jours Il est parti 7 jours au total Et maintenant Passons aux exercices de ta feuille Comme nous l'avons fait tout à l'heure sur l'ardoise Tu vas écrire tous les compléments à biste Voici ta fiche Mes pauses Puis je te donnerai La correction Voici la correction Il faudrait écrire 0 plus 10 1 plus 9 2 plus 8 3 plus 7 4 plus 6 5 plus 5 6 plus 4 7 plus 3 9 plus 2 9 plus 1 10 plus 0 Si tu t'es trompé Tu peux corriger en vert En mettant pause sur ta vidéo Et prendre ton temps Normalement tu connais tous ces compléments à biste Et voilà A bientôt les CP Et merci d'avoir fait tous les exercices avec moi Au revoir Sous-titrage ST' 501